Je pense que vous savez tous maintenant que je suis quelqu'un d'extrêmement curieux et j'aime bien me balader comme ça sur internet pour découvrir des choses que normalement il faut peut-être pas trop aller voir. Mais ma curiosité est beaucoup trop puissante. Alors c'est pour ça aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer ce qu'on appelle des black market. On va être sur le réseau qui commence par Dark et qui finit par Net, vous aurez compris où on est. Bien évidemment ce réseau ce n'est pas que ça, mais il héberge ce genre de site où on peut aller se balader et où on peut constater des places de marché qui sont un petit peu comme des Ebay. Sauf que dessus on va trouver plein de choses que vous ne trouverez jamais sur Ebay. Et des choses qui ne sont pas forcément tellement autorisées on va dire. Avant de rentrer dans les détails de cette vidéo, je voudrais vous parler de mon partenaire qui sponsorise cette vidéo qui m'a coûté à peu près un million d'euros et heureusement que Red Shadow Legend est là pour financer tout ça. Évidemment ça sert à financer des projets futurs. Red Shadow Legend, je vous en avais déjà parlé. C'est un RPG tout neuf qui vient de sortir du four, disponible sur mobile. Il y a des batailles incroyables, des graphismes 3D très propres pour un jeu mobile. Vous croiserez des boss géants, il faudra les défoncer bien évidemment et 400 champions à customiser comme Jaja. Red Shadow Legend mélange stratégie et RPG classique. Mais tout ça sur votre téléphone. Et comme vous pouvez le voir, les champions sont absolument magnifiques. Moi j'ai presque envie de me marier avec eux. Regardez ces petites armures détaillées comme jamais. Évidemment vous retrouverez le lien dans la description pour télécharger gratuitement Red Shadow Legend et recevoir 50 000 d'argent et un champion épique gratuit. Merci Red Shadow Legend. Évidemment je vous incite à absolument pas y aller parce qu'on est sur un truc quand même un petit peu limite limite on peut dire. Vous pouvez aussi vous faire arnaquer, vous pouvez avoir des problèmes, vaut mieux éviter. Je fais ça juste pour satisfaire ma curiosité et peut-être la vôtre. Je trouve ça absolument incroyable que sur internet on puisse trouver des choses pareilles. Ce réseau ce n'est pas que ça, je répète parce que j'avais déjà fait des vidéos là-dessus et des gens me disaient mais c'est pas que ça. Il y a des spécialistes de l'internet qui sont venus m'engueuler et me dire des choses que je n'avais jamais dites. Nous on va se concentrer vraiment juste sur les places de marché qui sont situées là-dessus. J'ai voulu aller sur le premier, voilà, pour vous le montrer. Évidemment il est down. Enfin évidemment, non c'est pas une évidence mais quand j'ai ouvert la page j'ai vu qu'il était closed par Europol. Alors Europol c'est comme Interpol sauf que c'est que en Europe et donc c'est un truc qui gère tous les réseaux criminels. Et les mecs, ils ont tout simplement fermé le site et posé leur petit écusson police nationale. Donc vous voyez, déjà ça annonce un petit peu la couleur. Ça montre clairement que c'est pas du tout légal, on va le dire. On est vraiment juste là pour découvrir et pour regarder une face un petit peu cachée que vous n'avez pas l'occasion de voir tous les jours. Là on est sur un autre site et il y a une espèce de pré-inscription pour éviter apparemment les dédosses. Je check et normalement ils devraient me renvoyer quelque part et on va pouvoir entrer dans la matrice. On arrive directement sur la page d'accueil. Moi je trouve ça vraiment incroyable. Alors c'est beaucoup, beaucoup les mêmes choses. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'explications pour comprendre qu'est-ce que c'est ces choses-là. Voilà, vous savez ce que c'est. Ce ne sont pas des Doliprane, vous aurez compris. Sachant que ces vendeurs, ils sont plus ou moins anonymes sur cette plateforme via le réseau dont je vous ai parlé au début sur lequel on est, et bien ça pullule là-dessus ce genre de marquette. Et vous avez un choix comme ça, infini, de choses qui sont notées. On a même des catégories de produits, on peut sélectionner, voilà. Et donc c'est vraiment essentiellement des choses que tu ne trouveras jamais sur le net normal. Contrefaçon, des produits digitaux, donc ça va être des livres. Ce n'est pas la belle au bois dormant. Vous avez des logiciels de fraude, vous avez des clés pour des softwares. Vous avez même une section de guides et tutoriels pour la fraude, le hacking, la sécurité et autres. Alors autres, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. On ira peut-être voir. Vous avez aussi des services Energy Control. Ok, donc Energy Control, apparemment, ça parle de flouze. Il y a énormément de bifetons. Vous avez également une section Software Malware. Vous pouvez acheter des virus. Et bien sûr, la plus grosse section, elle est composée essentiellement pour les drogues. Voilà, vous aurez compris. Si je clique sur Software et Malware, qu'est-ce qui est proposé ? Ça ne donne vraiment pas envie d'acheter, en tout cas. La gueule des trucs. Vous savez, on dirait les logiciels tout clacos qui pop en mode pub, achetez-moi, quoi. Mais tu n'as pas envie, quoi. Le truc, c'est un JPEG 300p. Qui irait acheter son Windows 10 sur ce site ? Expliquez-moi. Oui, donc là, en fait, c'est plutôt des logiciels. Bon, là, il y a un virus quand même, un truc de Bitcoin, apparemment. Et donc, le mec fait sa petite description. J'ai un pote qui est un peu spécialiste du codage et il m'avait parlé que les rats... Alors, les rats, c'est des trucs qui sont plutôt faciles à faire, apparemment. Moi, je ne m'y connais absolument pas. Mais en gros, c'est des trucs que tu vas mettre dans un ordi et tu peux tout espionner dessus. Et apparemment, c'est super simple à faire. Donc là, ils en vendraient visiblement. Android Mobile Virtual Fraud 2000... C'est quoi cette conne ? Voilà, là, on a typiquement un rat qu'on peut acheter déjà préfait. Donc, vous avez directement accès à la webcam. Là, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, tu installes le logiciel, tu te démerdes pour que l'autre, il soit infecté. Et tu as accès à absolument tout. Le micro, la webcam, ce qu'il écrit sur son clavier, les passwords, tout. Le prix est de 12,36$. On est sur un truc plutôt modique. Vous avez des trucs pour hacker le Wi-Fi des gens. Donc là, il vous parle que vous pouvez absolument tout craquer. Les WPA, vous savez, c'est les codes qu'il y a sur les boxes. C'est les trucs un peu plus sécurisés que les clés web. Il y a quand même eu 541 ventes. Attendez, je crois qu'il y a un logiciel pour miner des crypto-monnaies sur les ordinateurs des autres. C'est-à-dire que vous faites des ordis esclaves et vous les faites travailler pour qu'ils minent de l'argent et que ça vous renvoie vers vous l'argent, quoi. Je crois que je viens de découvrir un truc. Vous savez, je m'étais fait arnaquer 1500 balles sur eBay. Et j'avais supposé que, justement, le vendeur avait acheté un compte avec beaucoup de notations positives. Mais oui, Autoshop for a account. Oh là là, mais c'est ça ! C'est ça ! En gros, ce truc-là, il vous permet de faire des comptes eBay qui sont legit. C'est-à-dire avec plein d'étoiles, plein d'achats. Et donc, vous faites une arnaque de masse. Les gens se disent, mais ce compte est génial. Le mec a 5 étoiles. Vous achetez, il ne vous rend jamais l'argent et vous faites canne si vous n'avez pas payé par Paypal. Il y a véritablement un business de compte eBay. Regardez, ils vendent même des clopes, franchement. Qui irait acheter des clopes là-dessus, sérieux ? 80 clopes, 25 euros. Autant ne pas l'acheter ici. Je veux dire, si jamais tu fumes et que tu veux mourir rapidement, tu vas au bureau de tabac. Les gens vont économiser 1 balle, ils vont acheter. Et apparemment, ça doit fonctionner puisqu'il en a vendu 29. Alors celle-là, mon pote, 39 euros. Alors attends, le paquet, mon pote ! Mais c'est quoi cette écriture de ouf, là ? Donc 200 clopes au total pour 40 balles. La tronche du paquet, quoi. C'est Tchernobyl, le truc. Oh la vache, je ne vais pas vous montrer, mais... Vous savez, il y a des petites images sur les paquets de clopes pour dissuader les gens de fumée. Eh bien, ce que j'ai en face de moi, comparé à ce qu'on a ici, c'est une boucherie charcuterie. Ah non, tu n'as plus envie de fumer quand tu vois ça. Je pense qu'ils n'auraient même pas le droit de mettre ce type de photo en France. Bon bref, les clopes, c'est bon, on a vu, on a fait le tour. Je ne sais pas ce que c'est, Mycelianos. Pourtant, il y en a pas mal, 502. Là, oui, ah oui, non. Ah ouais, ah ouais, non, ça, je ne peux pas. À partir du moment où il y a des gens un petit peu à poil, c'est pas possible. Allez, on va aller sur les contrefaçons. Bon, on va aller checker s'il y a un petit peu des sacs Gucci, des trucs comme ça. On a des passeports. C'est envoyé apparemment depuis les Etats-Unis. Il en a vendu zéro. La confiance est de zéro, mon pote. Ah, il a été banni. Ah d'accord, le vendeur est banni, machin, machin. Ah, vous avez des faux bifetons, évidemment. 20 dollars x 10, donc 200 livres, que vous allez payer 91 dollars. Vous avez la reine d'Angleterre sur les dollars canadiens. Vous n'êtes point une colonie, les Canadiens, non ? Vous étiez, mais vous ne l'êtes plus. Des diamants. Ils montrent avec le test que c'est des vrais diamants. Ils vendent ça 115 dollars. Mais qui vend des diamants sur ce genre de site, quoi ? Ça veut dire que le truc, ça provient très probablement d'un casse où, voilà, il ne peut pas trop les revendre parce qu'il risque de se faire griller. On est sur un permis. Ce n'est pas un acteur, lui, ce mec, là, qu'ils ont mis ? 1030 dollars, le permis. Oh là là, auriez-vous la confiance de lâcher 1030 dollars là-dessus pour avoir un permis américain qui ne vous servira absolument à rien, ici ? Je pense que non. En tout cas, moi, non. Qu'est-ce qu'il propose au niveau des bijoux ? Ça pue quand même vachement du cul, cette histoire. On va regarder dans les tutoriels de hacking. Je pense que ça peut vous intéresser. Alors ici, on a un truc pour faire des ransoms, des ransomware. Il a été acheté quand même 541 fois pour avoir des décomptes PayPal. Oh là là. Pour avoir des Netflix gratos. C'est 7 balles par mois, Netflix. Faut pas déconner, les gars. Et donc, lui, il vend ça 5 dollars. Donc 5 dollars, t'as un compte premium Netflix. Bizarrement, ils ont tous 5 étoiles. Ça m'inquiète un petit peu quand même. Craquer des comptes Facebook aussi. Combien il fait payer ça ? 10 dollars, 10 dollars le compte Facebook. Combien ? 10 dollars Instagram aussi. Oh la vache. Alors là-dedans, je pense que 90% des choses, c'est des arnaques tout simplement. NordVPN ? NordVPN ? NordVPN ? Mais qu'est-ce que vous foutez là ? Moi, il y a un truc que je trouve très très sale, c'est les stéroïdes. Tout ce qui est truc pour se doper et tout. Oh là là. Et ça, dites-vous, potentiellement, je veux dire, t'achètes ça comme des bons becs. Le mec, regarde, il te vend ça dans une sacoche luisante. T'as l'impression que c'est des dragibus, hein, les trucs. Oh la gueule, les trucs. Mais c'est quoi ça ? Tu te le mets où, ce truc-là ? En fait, je me demande vraiment comment il y a des gens qui peuvent acheter ça et puis se faire une piqûre et se le mettre, quoi. C'est ça que je trouve complètement fou. Mais les gens qui connaissent personne, qui n'ont pas d'accès, ils vont aller sur ces sites-là pour commander ces saloperies et peut-être se tuer. Il y a de la testo, il y a un t-shirt autruche. Alors le t-shirt autruche, je ne sais pas ce qu'il fait là. Dragon Pharma Sustanon. Bol de nonnes. Genre, c'est un bol avec des nonnes dedans, quoi. Mais il y en a des milliards. C'est un magasin de bonbons. Genre là, le mec a mis un ours sur ses étiquettes, quoi. Genre celui-là. Lui, il ne s'est même pas fait chier. Il a mis ça dans des paquets en plastique. Vous avez des précurseurs. C'est-à-dire que si vous êtes un petit chimiste dans l'âme, vous pouvez commander tout un tas de trucs. À de l'éphédrine, alors ça, c'est pour fabriquer ce qu'ils faisaient dans Breaking Bad. Je pense que vous savez c'est quoi. Bon, là, c'est clairement marqué. On ne peut pas être plus explicite, voilà. Du butylène, ça, c'est pareil. C'est un peu toujours les mêmes trucs. C'est de la poudre de toutes les couleurs. Ah ouais, des pilules d'opioïdes, des trucs comme ça, qui vous tuent, quoi, si vous en prenez. Aux États-Unis, d'ailleurs, ils ont un gros problème avec ces cachetons-là parce que les médecins, ils en donnent à tir à l'arigot. Du coup, les gens deviennent accros et ils finissent par claquer. C'est une industrie pharmaceutique qui a mis tous ces opioïdes, donc ces médicaments pour calmer la douleur. Ouais, ils distribuaient ça comme des bonbons. Et les médecins, ils ont vu qu'il y avait de la thune à se faire, donc ils en donnaient plein. Il y a des mecs qui se faisaient prescrire 99 pilules par jour. Je veux dire, quand tu as mal au dos, tu ne bouffes pas 100 pilules par jour. Tu vois ce que je veux dire. Sauf que derrière, en fait, le mec le revendait, mais le médecin le savait. Donc après, le mec est mort parce qu'il fait une OD. Le médecin est poursuivi. Enfin, vous voyez, c'est tout un bordel. Et en ce moment, ça commence un petit peu à changer parce qu'il y a beaucoup trop de problèmes avec ce truc. Et donc, c'est notamment ces pilules-là. En fait, c'est issu du pavot. Voilà, c'est le pavot, c'est la... C'est le coquelicot, hein ! Il me sort de coquelicot, il récupère la sève. Avec ça, vous pouvez tout faire. Alors, RC, j'en avais parlé il y a très longtemps dans une vidéo, c'est les Research Chemical. En gros, le système de ces RCS, en fait, c'est des drogues, mais qui ne sont pas répertoriées encore par les pays. Il y a une liste de molécules qui sont répertoriées, étant interdites. Sauf que pour mettre à jour ces trucs-là, ça prend du temps, parce que l'État, il met du temps à faire les analyses. Et en fait, vous avez des labos comme ça qui fabriquent des molécules. Par exemple, ils vont prendre une molécule de LSD, mais ils vont faire du LSD-E. Enfin, je dis n'importe quoi. Ils vont changer juste un petit truc sur la molécule qui va faire qu'elle n'est plus illégale parce qu'elle n'est pas répertoriée. Sauf qu'elle a à peu près les mêmes effets. Le problème, c'est qu'elle a des effets peut-être hyper indésirables qu'on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas du tout de recul. On ne sait pas si ça peut te rendre aveugle, ça peut te rendre sourd, voilà. Et donc, en fait, ils jouent là-dessus. Là, vous pouvez en acheter par kilo. Un kilo directement pour 1200 dollars. Tu reçois ça dans ta boîte aux lettres, t'es pas serein. LFacteur, il se dit, putain, le mec, il a ouvert un moulin. Non, non, monsieur, c'est pas de la farine. Moi, je trouve ça hyper intéressant d'un point de vue sociologique. Vous voyez, s'il y a autant d'offres, c'est qu'il y a une demande. Donc, vous comprenez qu'à travers le monde, il y a énormément, en fait, de gens qui consomment ce genre de choses et finalement, qui prennent des risques parce que, vous voyez, vous prenez un buvard de ce truc-là. Vous savez pas dans quoi il a trempé avant. Ah, on a pas regardé les vêtements contrefaits. Oh, la gueule du truc. Versace T-shirt, 56 dollars. Le mec l'a mis dans son imprimante à papier, quoi. Il t'a imprimé un T-shirt. On est sur des ceintures Louis Vuitton à 82 dollars. C'est le genre de truc que tu trouves sur le marché, tu sais, complètement claqués, là. Les Gucci moches, quoi. Ouais, surtout que Philippe Lain, le mec s'emmerde pas. C'était vraiment des T-shirts avec des trucs collés dessus, hein. Oh là là, les claquettes Gucci. Claquettes Gucci, mon gars. Non, mais tu sors claquettes, chaussettes Gucci, t'es le roi de la ville. On est sur une petite ceinture Louis Vuitton triple A pour 82 boules. Oh, les claquettes suprêmes. Oh, mon Dieu. Bon, moi, je pourrais vraiment passer des heures. Il y a beaucoup de choses à voir. On y retournera sans doute pour aller voir d'autres catégories. Évidemment, cette vidéo a été faite dans un but de curiosité totalement malsaine, on peut le dire. Je vous incite absolument pas à y aller parce que vous allez perdre tout votre pognon, vous faire naquer ou pourquoi pas voir les flics débarquer chez vous. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Je vous invite à aller voir cette vidéo qualitative mais tellement bonne comme un bon gâteau. N'hésitez pas à cliquer. Je vous fais des boutons un petit peu partout. A très bientôt. C'était très bizarre. Je vous embrasse. Au revoir.